Bonjour. Commençons tout de suite avec quatre mots à la prononciation difficile. Le premier, OU. Facile, on ne prononce ni le H ni le X. Oui, ok, je sais, pourquoi écrire des lettres qu'on ne prononce pas ? Ça donne du style, ça habille les mots. Passons aux trois autres. La quincaillerie, le tilleul et le mot bredouille. Bredouille s'utilise la plupart du temps dans l'expression rentrer bredouille, qui signifie que l'on revient sans rien. Le pêcheur sans avoir pêché de poisson, le chasseur sans avoir chassé d'animal. Et bien sûr, comme toutes les expressions ou tous les mots de vocabulaire, on peut l'utiliser dans un sens imagé. Là, on voit un problème fréquent dans la phonétique française, le I. Quand vous voyez les lettres I, deux L, E, vous savez que vous devez le prononcer I. Quincaillerie. Tilleul. Bredouille. Bonne nouvelle, non ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire que bien sûr, il y a des exceptions. Désolé. Et en plus, des mots très fréquents. La ville, le nombre mille, l'adjectif tranquille sont parmi les plus fréquents. Et maintenant, un problème que l'on rencontre quand on écrit. Si, si, c'est toujours bien de ne pas faire trop de fautes à l'écrit. Est-ce que l'on doit écrire A avec un accent ou A sans accent ? En clair, est-ce que c'est la préposition A ou bien est-ce que c'est le verbe avoir ? Une technique très simple, c'est d'utiliser le sens général de la phrase. Imagine, je dis, il va à Nice. Est-ce que j'écris A avec accent ou sans accent ? Dans cet exemple très simple, c'est facile. On sait que c'est la préposition. Mais comment en être sûr ? On va tester le verbe avoir, le A sans accent. Si c'est le verbe avoir, cela veut dire que la phrase devrait garder son sens général si je change la conjugaison du verbe avoir. Au lieu de mettre avoir au présent, A sans accent, je le mets à l'imparfait. Avez. Et comme ça, je reteste la phrase. Avec l'exemple, il va à Nice. Avec le test, ça donne il va à Vénice. Non, c'est pas possible. Ça veut rien dire. Donc, ce n'est pas le verbe avoir. Donc, c'est la préposition A. C'est facile, non ? Une phrase avec un A. Teste le sens de la phrase en mettant le A à l'imparfait. Avez. Si ta phrase garde son sens, c'est le verbe avoir, donc A sans accent. Si ta phrase n'a plus de sens, c'est A avec l'accent, c'est-à-dire la préposition. Pour finir, que se passe-t-il sur le YouTube français ? Pendant la période d'épidémie de COVID, le président de la République a demandé à deux YouTubeurs très populaires de faire une vidéo pour que les Français respectent les gestes barrières. Tu sais, deux mètres de distance, porter le masque, etc., etc. Oui, car en France, la liste était très longue de tout ce que tu devais faire, et donc que pas beaucoup de monde faisait. Ces deux YouTubeurs, McFly et Carlito, ça ne s'invente pas, ont un public plutôt jeune, et leur façon de communiquer est basée sur l'humour. Le challenge du président de la République, son défi, c'était, si la vidéo de McFly et Carlito a plus de 10 millions de vues, Eh bien, les deux YouTubeurs pourront venir à l'Élysée. Tu sais, l'Élysée, c'est la maison du président, la White House française. Et ils tourneront une vidéo avec le président. Incroyable, ça, quand même. Quelle vidéo ? Un concours d'anecdotes. Ça veut dire que McFly et Carlito racontent une histoire, et le président devra deviner, savoir, imaginer, est-ce que l'histoire est vraie ou est-ce que l'histoire est fausse. Et après, c'est le président qui racontera une histoire, et c'est McFly et Carlito qui devront imaginer est-ce que l'histoire du président est vraie ou fausse. Mais pour ça, d'abord, la première vidéo de McFly et Carlito sur les gestes barrières devra avoir 10 millions de vues. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Ils ont réussi le challenge ? 10 millions de Français ont regardé la vidéo ? On va voir ça. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée. Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, vous faites un concours d'anecdotes. Comment sensibiliser les jeunes ? McFly et Carlito sont deux populaires YouTubers françaises. Une aubaine pour le président de la République. Le retour des ponts. Grâce à vous, 45 000 euros pour les épiceries solidaire pour aider les étudiants. Vous ne votez pas pour quelqu'un parce qu'il vous semble sympathique. S'il vous plaît, n'oubliez pas ça. Soyez vigilants. Les deux stars de YouTube ont atteint les 10 millions de vues. Sous-titrage Société Radio-Canada